Salut à tous, on fait un petit point sur les cryptos parce que ça a bougé, on est arrivé sur les targets qui m'intéressent fortement pour trader Et du coup, du coup, du coup, du coup, on va commencer par ADA Donc, hop, on va virer ça, on va rajouter ça Donc, ADA en daily, bam, il arrive sur la zone d'intérêt Il arrive sur les bandes daily, je vous rappelle que l'invalidation du scénario haussier mi-terme de ADA, c'est ce bottom ici Et là, il arrive dans les bandes, de manière intéressante Il manque un signal, je vous rappelle qu'on essaie de trader les signaux qui sont plutôt dans les bandes grises quand le momentum confirme Vous voyez, par exemple, ici, il y avait un signaux dans les bandes grises, le momentum ne confirmait pas Ici, on en a eu un, le momentum a confirmé, on a eu un petit rebond Là, on en a eu un et on avait une divergence du momentum qui était franche Et c'était le bottom Donc là, on arrive dedans, on a 100% d'extension de ce mouvement à type irrégulier Ici, d'accord, moi, mon dernier, 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 dernier niveau où je regarderai, où je vais laisser traîner un ordre, long terme en tout cas Pour ADA, c'est ce niveau-là, le 0.03023 C'est-à-dire ça, je vais racheter du ADA ici et je n'y toucherai pas C'est-à-dire, si on casse le bottom, je le garde quand même C'est du long terme Ensuite, mon autre zone d'achat long terme de ADA, si on venait à casser le plus bas, c'est cette zone ici Ok, 0.0 et 844 Voilà Voilà, ça, c'est vraiment des trucs d'investissement Les deux zones que je viens de vous donner, j'achète ici, je le mets sur le ledger et puis ça ne bougera plus jamais Enfin, plus jamais, non, j'espère pas, mais je le regarde plus Jusqu'à qu'on soit au minimum à la TH C'est-à-dire qu'on ait retracé la totalité du mouvement depuis le sommet Ok Sinon, court terme Là, on est dans une stratégie plutôt, à mon avis, avec une stratégie d'investissement long terme On arrive sur les bandes Donc, moi j'attends une bougie impulsive pour rentrer D'accord, une bougie impulsive, c'est l'équivalent de ça en sens inverse D'accord, pour rentrer ce qu'il me reste à mettre sur ADA Ok, parce que j'ai déjà des achats dans cette zone-là Je vais renforcer sur la zone un peu ici et après j'attends Ok, j'attends aussi que le Momentum Daily veuille bien croiser à la hausse Là, pour l'instant, il est vertical vers le bas Donc, pas grand chose à faire pour le moment sur ADA Je préfère attendre une confirmation Pour rentrer au vu du potentiel, si vous voulez Plutôt qu'essayer d'attraper à tout prix un bottom Ceux qui avaient tout mis sur ici, là Ben, ils sont bien contents maintenant Donc voilà Et ensuite, là, les traits, c'est les futures résistances éventuelles Qu'ADA pourra rencontrer Mais on n'est pas là encore Le Bitcoin Cash Le Bitcoin Cash, il est venu sur ma zone de fort intérêt D'ailleurs, ça, il faut que je le déplace Ça, c'était bon De fort intérêt, cette zone grise ici Qui était entre 230 et 214 Donc là, il est pile dessus On a un prix qui commence à être suracheté Je vous rappelle, survendu Je vous rappelle que ça n'a rien à voir avec le Momentum Ou le RSI ou quoi que ce soit C'est juste une analyse de la pente, du prix D'accord Il est survendu ici Avec un signal, on a rebondi Là, on a la même chose Il est sur ma zone d'intérêt Qui est une confluence de 61% Fibo L'ancien plus haut ici Niveau polarisant, vous voyez On a une résistance qui a fait support Et on revient dessus Alors, on voit partout des épaules-tête-épaule Oui, 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 pourquoi pas Je la trouve, je ne sais pas Assez inesthétique Je ne suis pas un pro de l'épaule-tête-épaule Quoi qu'il en soit Reporter le corps Ça nous amène Enfin, reporter la tête Je ne sais pas comment on dit Ça nous amène bien bas Ça nous amène sur un nouveau plus bas Pourquoi pas Il ne faut pas exclure les choses Mais ça nous amène à moins 52 Donc, je ne pense pas que ce soit possible Encore Même si les cryptos sont capables de tout Quoi qu'il en soit On voit qu'on commence à avoir une bande qui devient bleue On n'est pas encore sur le support Donc, je vais garder quand même Pour cette zone ici Parce que, tout simplement On peut avoir cette zone-là Qui va faire support ici Et on voit qu'ici, on avait un niveau-clé Et un niveau-clé détecté Ce qui nous amène pile sur le support A l'heure actuelle Donc, peut-être encore un excès baissier Globalement, je pense qu'il nous manque encore Une vague de baisse partout Et c'est la même chose Donc, moi, j'en ai pris à pas mal ici J'en garde bien sûr Pour l'arrivée sur le support-là Avec un croisement haussier du momentum En zone de survente C'est quasiment tout le temps associé à un rebond Vous voyez, ici, on avait eu rebond Ici, on a eu un rebond Et là, j'attends pour voir si on a un rebond aussi Donc, voilà Donc, la zone, celle-là C'est une zone d'intérêt pour moi Je vous rappelle que là, je raisonne long terme C'est-à-dire que Si on repère 20%, Bah, c'est pas grave Ça va me ramener pile dans la deuxième zone d'intérêt Je fais jamais de all-in Pour le... Enfin, all-in Pas de tout le compte Mais de tout ce que je veux mettre sur un coin Sur un seul niveau Là, on travaille à la baisse D'accord ? En vue d'un retournement Et à titre perso, je garde toujours 30% Que je remets au moment où on aura validé le retournement Ce qui correspondait, par exemple, sur ici A ce point-là C'est-à-dire un pullback sur l'ancien Zone que je considère comme le niveau clé à casser Là, je mets tout ce qui reste sur ce coin Donc là, on n'y est pas encore Il faut qu'on dessine la structure de retournement D'abord, là, pour l'instant, on dessine surtout une structure qui enfonce Je l'évite, hein ? Parce que je vous donne tous les niveaux Et puis, voilà Le BNB, il est pile dans ma zone d'intérêt D'accord ? Il a touché Donc 17, c'était ma première zone de rachat 15, c'est ma deuxième Il l'a touché Et après, voilà C'est les trois bandes bleues Les trois bandes bleues, n'importe quoi Vertes, d'accord ? Où j'ai des ordres dessus Boum 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 Ok ? Et voilà C'est tout Trois niveaux Donc, vers 14, 15 Vers 12 Et vers 9 Voilà, on va aller là-dedans C'est un DCA à la baisse C'est pareil Je prends Au total, il me restera exactement 30% à mettre Si on vient ici, il me restera 30% à mettre Que je mettrai exactement pareil Sur la validation du retournement La validation du retournement sur le BNB ici Tac C'était cette bougie-là Ok Cette bougie ici Vous voyez que derrière, on a quand même enquillé pas mal Donc, voilà Il ne faut pas vouloir attraper à tout prix un bottom Il faut travailler, bien sûr En vue d'une hausse Moi, ça me semble le plus logique À visée d'investissement C'est-à-dire que Si, bien sûr, on vient casser le nouveau bottom Je sortirai Tout pour limiter la casse Sur ce coin-là Mais Voilà Mon idée, c'est qu'on va encore faire une vague de hausse Et donc, ces trois niveaux sont intéressants Le Bitcoin Alors, le Bitcoin, c'est un peu le bordel Le Mon graph Le momentum Comme a dit John Il est en train de chercher du pétrole Dans les profondeurs Il y a moins 106 Donc là, on est On est au fond du fond Donc, il cherche du pétrole toujours Ben, j'attends qu'il croise Même si Je pense que quand on a fait un tel excès baissier Comme ça Il va remonter Puis redescendre pour créer une divergence Donc là Je ne serais pas surpris qu'on puisse avoir Attention Ça ne veut pas dire que j'achète ce niveau Je dis qu'on puisse avoir un petit pullback Dans les jours qui viennent Alors, pullback Il peut se présenter sous deux formes Une grosse latéralisation à plat Ce qui fera l'équivalent d'un pullback Ce qui permettra la respiration du momentum Exactement comme on avait eu Comme on avait eu ici D'accord ? Moi, j'ai vraiment la sensation qu'on est là À l'heure actuelle Alors, peut-être qu'on ne va pas faire tout ça derrière Mais qu'on est ici C'est-à-dire qu'on va peut-être juste respirer à la bête Vous voyez, on était venu chercher le niveau clé Qui avait été identifié ici Et boum, derrière, on a on qui est Et j'ai la sensation qu'on est un peu dans la même chose C'est-à-dire qu'on a fait une grosse rouge On va peut-être latéraliser Alors, si on fait un pullback un petit peu plus haut On va voir après C'est-à-dire que si on vient retester ce niveau des 9000 Là, par contre, c'est un niveau qui va être pour moi intéressant On va tenter en short, mais en, comment dire ? En day trading Ok C'est-à-dire un ou deux jours Quelque chose comme ça Pour jouer un retournement dessus Le sécuriser et voir si on veut aller chercher la zone des 7600 Ou si, ben, on se retourne et qu'on est déjà remonté Sinon, cette zone, mes zones de renfort étaient faciles Enfin, le rachat du BTC était facile C'était 8400 8000, 8069 Donc, on a touché la première On a touché la deuxième Pour l'instant, on rebondit Et ma grosse, grosse zone qui m'intéresse à moi C'est la zone qui est entre 7000 et 7500 Ça, c'est vraiment ma grosse zone d'intérêt ici Pourquoi ? Parce qu'il y a la mèche ici Qui a dit que, ici, les vendeurs se sont présentés Ok Ces deux supports résistants s'identifier On a le croisement des canals sur ce niveau-là Des canaux, plutôt Qui correspondent aussi à des niveaux FIBO Donc, clairement, c'est une zone qui est très intéressante pour moi Donc, clairement, j'ai des ordres ici J'ai aussi un ordre sur 6000 Et après, je garde, bien sûr, toujours 30% du capital Pour mettre sur le retournement confirmé Ou alors, si on revient chercher vraiment très bas C'est-à-dire la zone support Mais vous voyez que le canal, il devient bleu Donc, il est survendu à l'heure actuelle Alors, ça ne veut pas du tout dire On est loin du canal Mais, en tout cas, on en fait des excès à l'heure actuelle Bon, clairement Et, pour moi, on est en tendance haussière sur du daily et du weekly Le principe d'une tendance haussière, c'est d'exploser les signes de surchauffe Là, comme on avait ici, vous voyez, on avait des signes de surchauffe On a latéralisé Boum, on a explosé Et après, on n'est jamais revenu sous la résistance On est resté au-dessus Ce qui est typique d'une tendance forte Donc, ça ne sert à rien de short, ça Le short idéal était ici Vous voyez Retrassement Pullback sur la zone de résistance Signe au vendeur Croisement du momentum Voilà Tac, tac, tac Ça ne sert à rien de chasser un top ici Pour vous faire sortir tous les trois jours Alors que vous allez avoir ce pattern-là À peu près typique Quasiment tout le temps C'est exactement la même chose ici Un gros drop qui explose le support Ça ne sert à rien de vouloir racheter ça On respire On revient se poser pile dans la zone On a les divergences On a le signe au momentum On a le signal ici Voilà On a fait un bottom Ok Donc voilà Mes zones d'intérêt BTC Donc moi, 8100 C'était une zone de rachat Partielle Ma grosse zone 7600 Cette zone ici Et il y a aussi 6500 Voire 6000 Sur une mèche Sur un excès Bien sûr que ça peut jouer D'accord Les 6000 Mais à mon avis Les 6000 devraient faire support Même si je le vois s'arrêter Un peu au-dessus En fait C'est-à-dire que tout le monde Va attendre juste dessous là Et il va s'arrêter En tout cas Est-ce qu'il faut acheter En ordre limite Oui, mon investissement Je l'achète en ordre limite Sur ces zones-là Et il y a une partie Que je garde Quand je vais voir Des signes de retournement Si on traverse comme ça Ça ne sert à rien D'accord Ce que j'ai racheté à 8500 C'est ridicule Par rapport à ce que je veux Mais déjà 8100 C'est plus significatif Et là C'est de plus en plus gros après ETH Donc il est venu Ça m'a encore foiré Tous mes comptes Putain c'est chiant ETH il vient D'entrer dans la zone 155 C'était ma première zone de rachat Ma grosse zone est à 121 Après j'en ai à 110 Et à 100 dollars Voilà C'est assez facile J'ai 3 séries d'ordre Ok Mais il commence à arriver Dans la zone d'intérêt Même si Court terme Je pense qu'une petite remontée Et une redescente Ici Pourrait faire En tout cas J'attends avec impatience Le croisement du momentum daily Voir si on maintient une divergence Par rapport à ici Et en tout cas Le croisement du momentum daily Me fera potentiellement Rentrer en position De manière un peu plus marquée ETH BTC Alors il a potentiellement fait 1, 2, 3 On a fait la 4 Ici On voit que le momentum C'est bien retourné Sur le niveau identifié On a une bougie méchée Et on remonte Est-ce que je rentre dessus ? Non Parce que je préfère trader l'USD Je préfère trader l'USD Et puis je veux attendre De voir vraiment 1, 2, 3, 4, 5 Et une belle correction en 3 Là je ne la trouve pas belle en 3 Donc pour l'instant ça ne m'intéresse pas J'attends encore un peu Autrement vous voyez Il est venu chercher Pile la zone verte A un donné depuis un grand moment On l'a juste touché Et on est remonté Ce qui me gêne un peu C'est qu'on l'a touché sans volume Alors on a eu un premier pic de volume Ici je suis d'accord Ici on n'a pas eu de pic de volume Donc c'est pour ça Que ça m'intéresse moyennement Moyen chaud Si vous voulez J'aime bien quand il y a un pic de volume Un peu plus marqué Vous voyez ce pic là Ce down ici Vous regardez le volume Comme vous voyez Bam On a explosé le volume Sur le bottom Et derrière on a fait ça Vous voyez Là Vous voyez la différence Pour un bottom Bof 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 Donc je suis Moyen chaud J'attends de voir la structure se développer Et voir comment il réagit Sur les résistances Le Litecoin pareil Il est pile dans La zone Alors j'ai des problèmes de couleur Hop Tac Il est venu me toucher pile la zone Maintenant moi j'ai plus bas J'en ai à 47 dollars A 43 dollars Et à 38 dollars En moyenne à peu près Ce qui nous ramènera La zone des 38-43 sur le support Et donc pareil Si on arrive sur le support Avec un signal d'achat Et un momentum Qui donne un signal Donc un retournement Ou une divergence Vous voyez On est très divergent Sur le momentum Pour moi Ce sera parfait Pour racheter Comme d'hab 30% qui reste Pour la confirmation Du retournement Ok Donc là c'est simple Là on arrive vraiment Sur mes zones Qui m'intéressent Beaucoup Pour entrer en position Le Néo Alors Néo Attendez Ah Il n'y a plus rien Bon Je ne comprends vraiment rien Donc Néo il est sur la zone En tout cas Il y avait un niveau clé identifié ici On est pile dessus On latéralise Donc moi j'en ai repris J'attends pareil Un petit excès Pourquoi pas venir chercher 5,5 dollars Qui serait vraiment la limite 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 Donc Pareil Si j'achète ça ici C'est sans stop loss C'est à dire Je le garde jusqu'à 0 Ok C'est de l'investissement Alors XMR J'attends 53 Et 48 Et 43 Voilà C'est mes 3 niveaux Sachant que 43 c'est pareil C'est un peu limite limite On a ce canal Qui se dessine ici J'attends qu'on vienne le toucher Ça correspondra très probablement A 53 Et on a 78,6 De Fibo Qui est sur la zone Donc je le vois bien Juste méché dessus Et 48 Pourquoi ? 48 Parce que c'est Le niveau polarison Ici Qui était une résistance Qui a fait support C'est pas le plus beau niveau Polarison du monde Je suis d'accord Mais c'est probablement Un autre volume Hop Un ancien achat ici Joli C'est probablement Un autre volume Donc Donc potentiellement On peut venir le tester Voilà Donc ça aussi Vous avez les niveaux Je fais pas beaucoup plus vite Donc XRP Bon On voit qu'il est venu chercher Pile de la résistance Et il s'est écrasé complètement Moi j'en avais repris Sur ce support potentiel Ici en intraday Sur le reverse Bon J'ai pas tout sorti Sur le rebond qu'il y a eu J'en ai gardé Donc bon J'attends XRP Et là j'ai vraiment plus rien Non C'est Qui s'est passé ? Ah si c'est sur celui-là Que j'ai Ok Et XRP Vous voyez Il est venu chercher La zone de support En mèche Et 0 218 C'était la première zone De rachat possible Donc long terme J'ai un achat qui est passé ici Après j'en ai un 0 208 15 Et 0 18 203 D'accord C'est mes 3 grosses zones Et un 0 15 630 Donc j'ai 4 Attendez Je vais vérifier que j'ai mis l'autre Oui c'est bon J'ai mis 0 16 Pour le quatrième Sur celui-là J'ai pas mis 0 15 631 J'ai mis 0 16 Voilà Donc ça c'est vraiment Mes 4 zones De rachat XRP long terme Et après bien sûr Je l'attends de voir Reverse Je sais qu'on Beaucoup Enfin beaucoup Non c'est pas vrai Il y a quelques Mecs très bons Qui traînent dans le coin Mais beaucoup vous apprennent Qu'il faut Vendre les tops Et acheter les bottoms En mangeant Stop loss Sur stop loss Mais en expliquant Que c'est normal Il faut attendre Des confirmations Il faut avoir un plan Alors là Pour l'investissement Bien sûr que sur ces zones-là Je mets un ordre limite Puis il y a des chances Quand même Qu'on aille juste toucher Vous voyez comme on a fait ici Sans ordre limite Ça peut pas s'acheter En tout cas Sur le niveau Qu'il y a eu actuellement On va peut-être On va probablement Y redescendre Si vous voulez Mais Voilà Ça si c'est en ordre limite Vous l'avez pas Mais quand vous voulez faire Un trade Il faut attendre une confirmation Ça sert à rien De vouloir buy tout En ordre limite Moins d'expérience Je trouve que c'est Beaucoup moins rentable Le ZEC Il est en plein dans la zone Lui c'est exactement pareil J'ai pas de conviction particulière Sur ce coin-là Donc j'attends le retournement Du momentum daily On a le signal On a un nœud de volume Qui a été détecté Ce que j'aime beaucoup 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 Ça montre qu'il y a un changement De paradigme Ça montre qu'on a trouvé Beaucoup plus De résistance acheteuse Que de puissance vendeuse Donc ça Ça m'intéresse Vous voyez Là on avait trouvé Un nœud de volume Et derrière On a Blah Ok Là on avait trouvé Un nœud de volume Acheter Qu'on a enfoncé Donc ça c'est un signe Bien sûr De reprise de tendance baissière Là c'est pareil On avait un nœud de volume Vendeur Qui a le retracement On est venu le retester On l'a enfoncé Pareil D'accord C'est toujours une information Mais quand on arrive Sur le support Et qu'on trouve un nœud de volume Moi ça m'intéresse D'accord Bien sûr qu'on peut aller l'enfoncer Je veux dire Il n'y a que les Les deux vins Qui sont capables de vous dire Que c'est sûr à 100% Que c'est le bottom Par contre Ça me montre que On n'est probablement pas loin Si ça n'est pas le bottom C'est qu'on n'est pas loin Et je vous rappelle Qu'on essaie de trader Toujours dans les bandes Ce qu'il y a au milieu M'intéresse moyen Et vous voyez Que ça marche plutôt bien Les signaux acheteurs ici Si vous faites du long terme Vous voyez que Ça s'est bien marché Et ici aussi Très bien D'accord Et après Si vous voulez trader entre Il faut descendre D'unité de temps Et respecter les critères Des vidéos Le dash Alors pourquoi Je n'ai plus de compte Non plus sur le dash Décidément Décidément Hop On a dû le rater Voilà Donc le dash Moi j'avais un potentiel bottom Ici Bon qui a été invalidé Il suffit de Recommencer à compter Ce n'est pas un souci Il arrive sur la zone Support Voyez cette zone ici Qui peut faire support Et il est clairement Pas loin Pas loin On est par contre Extrêmement divergent Sur le momentum Donc c'est exactement La même chose J'attends que le momentum Daily se retourne Dans les bandes grises Pour pouvoir Prendre une position acheteuse Voilà On a fait quand même Le tour de pas mal de coins Le back Il est pile dans ma zone Il donne un signal Le momentum Par contre Ne donne pas envie D'acheter à l'heure actuelle J'attends qu'il se retourne En daily Là je parle de trade Que je vise long terme C'est à dire Mes objectifs De ces achats là Ce sera On prend ça Qu'on reporte Là où sera le bottom Voilà Et le TP1 Ce sera ici Ok Donc La target idéale C'est 0.108.643 Sur Coinbase D'accord Donc plus bas ici Quand même Ca fait un peu trop proche Du dernier bottom A mon goût Je pense qu'on va Possiblement s'arrêter Dans ces zones là Ou venir faire une petite mèche En tout cas ce qui m'intéresse C'est que les volumes montent D'accord Que le momentum Était quand même largement Au dessus de 0 Et qu'on pourrait cross Juste sous 0 Donc ça laisserait quand même Un signe Mais d'activité Acheteuse Relativement intéressante Pour le dash Donc vous voyez Moi je m'en fous D'acheter Comment dire La mèche du bottom Sachant que Ce que je vise Vous voyez si J'achète ici D'accord Ce que je vise au minimum C'est ici D'accord Donc ça fait 206% Ok Si j'achète Plus bas Ici Ça fait 369% Je sais que vous allez dire Oui ça fait une grosse différence D'accord Mais il faut le pondérer Avec le fait que vous ne savez pas Si c'est un bottom ou pas Donc je préfère attendre Enfin d'ailleurs j'exagère un peu Si le momentum se retourne Ça va me faire acheter Un peu plus haut Le temps d'attendre Si j'achète par exemple Ici En exagérant à fond C'est à dire que le momentum L'agré à fond Ça me ferait 166% Voilà Qu'est ce que vous voulez que je vous dise Moi ça me semble Des investissements Pas mal quoi Long terme Plutôt que de vouloir Attraper un bottom Pour se faire croquer Régulièrement Voilà Et voyez que ça nécessite De la patience Regardez ce crash Quand est ce qu'on a arrêté Le crash Quand on est revenu Sur le support Et qu'on a trouvé Des signaux acheteurs Avec un momentum divergent Quand est ce qu'on s'est retourné Quand on est venu chercher La résistance Ici D'accord Avec des signaux vendeurs Et un momentum Qui diverge Regardez Blam D'accord Tac 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 Ça diverge Au moins pareil Après Des coins Ils vont faire des plus bas Par rapport A leur bottom Annoncé Je vous rappelle Que TRX Il était en 3 Donc il n'a aucune Qu'on est garantie Entre guillemets Parce que La garantie en trading On sait tous Ce que ça vaut Aucune garantie De faire une autre vague haussière Donc pour l'instant Même si je pense En fait Je pense vraiment Qu'on se mange un flat C'est pour ça Que ça descend tout droit Qu'on a des divergences Sur le RSI Qui apparaissent Voilà Je pense vraiment Qu'on se mange un flat Dans l'absolu Je ne l'ai pas forcément Compté comme ça Mais On verra Après C'est toujours facile De compter à postérieure Les comptes Ce qui est important C'est les niveaux Quoi qu'il en soit Il revient sur le support D'accord On trouve des signaux Pareil Son momentum A lui été bien remonté D'accord Ce qui est bon signe Je vous rappelle Qu'en tendance baissière On n'a pas de momentum Ou de RSI Qui vont en zone de surachat Ok Donc lui Il a réussi à y aller Donc c'est plutôt C'est plutôt bien Vous voyez ici On avait eu la même chose On est redescendu On a eu un croisement Du momentum Bon on n'était pas Sur des zones de support On a quand même Reu une belle vague derrière Et après On n'a quasiment jamais On n'a jamais réatteint La zone de surachat D'accord Jusqu'à ici Enfin ici Ce qui a marqué Le retournement D'accord Donc là C'est exactement la même chose J'attends ça On est sur les zones On est sur les zones d'intérêt De toute façon Maintenant Il faut que le momentum Donne le signal de départ Et j'arrête là Parce que je répète toujours La même chose Et je vous souhaite Une bonne journée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada